Bonjour, au ski, quand tu apprends, on ne te met pas directement sur une piste noire, sinon tu risques d'être non seulement découragé mais traumatisé. Et bien en drague et dans les approches pour aborder les femmes dans la rue, c'est exactement pareil. On en parle avec Brenda, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié formé à la PNL, expert en relations hommes-femmes et j'ai fondé l'institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes pour prendre en main leur vie amoureuse. Et j'ai Brenda ce soir avec moi, qui fait partie de l'équipe de coaching, parce que je voulais ces retours pratiques sur le terrain, parce que ça fait trois ans que tu accompagnes des hommes sur le terrain. Et je voulais qu'on parle ce soir des débutants, ceux qui se lancent pour la première fois dans la drague et qui vont faire leur toute première approche. Alors je sais que tu as déjà accompagné des débutants sur le terrain. J'imagine que tu ne leur dis pas, tiens voilà, va prendre le numéro de cette femme qui est avec ses copines sur une terrasse de café avec plein de monde autour qui écoute. Tu le rassures moi ? Non, ça va. Parce qu'il y a la réponse. Tu m'as quand même briefé quand j'ai débuté. Et je suis souvent là avec toi. Non, généralement, on envoie au bout de plusieurs expériences un homme aborder un groupe de jeunes femmes. Avant de devenir le meilleur, comme je le dis souvent, il faut apprendre à devenir meilleur. J'adore. Et ça, c'est très important pour apprendre à devenir meilleur. Ça se fait étape par étape. Et quand on débute, nous, avec des élèves qui n'ont jamais abordé, qui sont un petit peu anxieux, etc., on les refait aborder tout simplement une femme seule qui marche dans la rue. Alors je te rappelle qu'il y a une étape avant. Parce qu'avant, il commence par t'aborder toi, ou une accompagnatrice de notre équipe. Et ce n'est pas un détail. Non, non, ce n'est clairement pas un détail. Parce que ça revient à démarrer avec le bassin, comment on dit, le bassin des bébés dans la piscine plutôt que d'aller direct dans le grand bain. Oui, le bassin pour enfants. Oui, le bassin pour... Toi, tu es le bassin pour enfants, donc. Non, pas le bassin pour enfants. On ne t'a jamais traité de bassin pour enfants. Non, on ne m'a jamais traité de bassin pour enfants. Ouais. Et donc, quand tu es en mode simulation, ça démarre comment ? Décris-nous. Ça démarre comment pour... Ouais, c'est-à-dire que les tout premiers exercices pour un novice, un débutant... C'est simplement le premier exercice basique, celui où je marche dans la cour de notre... Dans la cour de nos bureaux ou dans la rue. Je marche, voilà, comme si j'allais faire mes courses. Et il va commencer par faire le stop. On leur apprend premièrement à faire le stop. Donc, une fois qu'on a travaillé le stop, il y a moi qui suis parfois accompagnatrice, parfois coach, mais on va partir du principe que je suis accompagnatrice. À côté, il y a le coach qui regarde et qui va commander après l'interaction, après le début de l'interaction, la façon dont le stop a été fait. Parce que le stop, c'est une des étapes les plus importantes quand on va aborder une jeune femme. Et ensuite, je vais quand même rester au niveau 1, comme je dis, niveau 1 de l'échelle. C'est-à-dire que je vais être très ouverte, très souriante, très gentille. Je ne vais pas relancer parce que je reste réaliste. Je vais faire typiquement une jeune femme sur laquelle vous pourriez tomber dans la rue, mais une jeune femme vraiment gentille. Et tout de suite, ça met les hommes en… ça les rassure d'être face à une femme gentille parce que ça leur montre, ça leur prouve que oui, nous pouvons être gentils quand on se fait aborder dans la rue. Alors, il faut préciser, pour ceux qui ont… si pas nulle part. C'est tout. C'est-à-dire qu'elle ne va peut-être même pas s'arrêter. Au pire, elle va balayer d'un revers de la main… Et elle va dire « Ah non, 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 merci, je ne m'intéresse pas, je suis pressé. » Voilà. Ça ne sera jamais méchant. C'est le tir. On n'a jamais eu, je pense, en 3 ans, depuis que je suis là, on n'a jamais eu une femme qui est arrivée et qui a jeté son sac sur le mec en lui disant au voleur… Une tirable d'insulme qu'on n'a jamais eu non plus. Non, voilà. On reste… Les retours sont généralement… même quand ils vont nulle part, les retours sont généralement quand même très positifs et très sympathiques de personnes qui disent « Non, désolée, je ne suis pas intéressée, mais je trouve ça très bien ce que vous faites. » Et pourtant, tu as en simulation un niveau de… Voilà. Voir un niveau… Oh là là. J'ai tellement de niveaux en simulation. Non, après, il y a le niveau où je vais un peu moins donner. C'est-à-dire que je vais passer de… je vais enlever… Par exemple, « Et toi ? » Tu vois, quand ils me disent « Oui, j'imagine que tu es en train de faire tes courses », je leur dis « Non, non, je suis juste en train d'aller chercher ma petite sœur à l'école. » Hum. Voilà. Et j'attends que la personne en face donne un retour. Tandis qu'au niveau 1, je leur dis « Non, je vais chercher ma petite sœur à l'école. » Et après, le niveau 3 ? Ben, le niveau 3… Tu sais, quand tu commences à… Envoyer des pics. C'est ça, ouais. C'est aussi une de mes grandes spécialités, de faire des biches. Ah, tu le fais bien. Et du coup, oui. Là, par contre, c'est dû à… mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, excuse-moi, mais je ne trouve pas un peu ridicule dans la rue à aborder les gens comme ça. Et comme ça, de façon extrêmement bienveillante, on le challenge, tu vois ? Alors, tu choisis en fonction de quoi d'enclencher… que c'est opportun d'enclencher le niveau 3 ? Ben, je vois déjà à l'aisance de la personne, tout simplement. Est-ce qu'elle est à l'aise ? Est-ce que le niveau 1, c'était trop simple pour elle ? Est-ce que la personne aussi a de l'expérience parce que ça joue quand même ? Est-ce que c'est son premier abordage ou est-ce qu'il a déjà abordé des jeunes femmes ? Mais généralement, ça va être tout simplement l'aisance. Et ça, vous, on ne vous le dit pas cash quand on est avec vous en coaching, mais les cibles qu'on va choisir, généralement, on les choisit assez instinctivement par rapport au niveau qu'on a eu en simulation, en simulation d'abordage et en simulation de rendez-vous. Il faut dire aussi que c'est extrêmement réaliste le fait que Brenda enclenche le niveau 3 en fonction de l'aisance du participant, parce que c'est comme ça sur le terrain. C'est-à-dire qu'une femme, si elle sent qu'elle a affaire à un débutant qui manque d'assurance, qui se présente de façon timide, qui a une voix un peu chevrotante, un regard un peu fuyant, elle ne va pas déballer des gros guns parce qu'elle sentira que ce n'est pas nécessaire. Elle sentira instinctivement qu'elle a juste besoin d'être non réceptive et que le mec n'aura pas le cran de poursuivre l'interaction et cette persistance-là. Alors que s'il a confiance en lui, s'il dégage de prime abord une certaine assurance et que pourtant elle n'est pas intéressée par faire cette rencontre, elle sentira qu'il faut être un peu plus master pour mettre fin au truc, ou alors, deuxième cas de figure, elle peut être tout à fait intéressée et elle a envie de voir si ce mec est vraiment aussi cool et confiant qu'il en a l'air. Et c'est pour ça que c'est souvent un bon signe de commencer à recevoir des pics, surtout si c'est des pics un peu fun. Oui, c'est jamais bien méchant. Bah oui, par exemple, on m'a déjà dit « le sac que tu portes sur ton épaule là, c'est un peu gay ça, non ? » Moi, je souriais à l'intérieur, je me disais « ah ok, elle est en train de tester pour voir si je vais m'écrouler ou pas ». Ce que j'adore faire, et ça c'est quelque chose qui est très positif, c'est quand une femme vous dit « mais tu pourrais être mon père, tu as deux fois mon âge ». C'est quelque chose que je fais très souvent en atelier, ça, parce qu'il n'y a pas d'âge pour vouloir s'améliorer en séduction. Et quand une jeune femme vous dit ça, généralement elle le dit avec un petit sourire en coin, donc ça veut dire que ça l'amuse quand même un minimum. Et là, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se justifier. Tu diras « ah non, non, mais moi je pense que je ne vois pas pourquoi je devrais me limiter ». Non, soyez fun, appuyez, grossissez ce trait, danse, je pourrais être ton grand-père, et vous verrez que vous allez lui emboucher un coin. Et alors, en dehors du mode simulation que tu nous as décrit là, comment tu fais en situation sur le terrain, dans la rue, avec quelqu'un qui… un participant à un atelier qui passe dans le creux de la vague, c'est-à-dire qu'il a un découragement momentané, il a une perte de confiance en lui, et donc il faut le remettre en selle. Alors la première chose que je fais, parce que c'est important, c'est à partir de ma travail de coach, c'est lui faire déballer ce qu'il a sur le cœur. C'est-à-dire que cette peur, ça peut lui rappeler quelque chose de son enfance, ça peut être une angoisse passagère, on ne sait pas, mais en tout cas, il faut qu'il en parle, il faut qu'il exprime, parce qu'une fois que ce sera exprimé, ça fera partie du passé. Tandis que si ça reste à l'intérieur, ça va avoir des conséquences. Donc déjà, je l'écoute parler, et après, je vais prendre ses arguments un par un, et je vais lui dire… je vais lui montrer à quel point… je ne vais pas lui dire qu'il a tort ou qu'il a raison, mais je vais mettre le curseur ailleurs. Je vais lui dire, au lieu de voir ça, regarde plutôt ça. Tu vois, voir l'interprétation de la réalité avec le bon filtre. Et là, tout de suite, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte ? Vous avez la chance de faire un atelier que des dizaines de milliers de personnes aimeraient faire. Pas forcément un atelier Morning Kiss, mais la plupart des gens aimeraient avoir cette force et ce courage de faire ce que vous faites, d'oser avoir eu même le cran de se remettre en question pour avancer dans sa vie. C'est vachement courageux. Et en montrant à quel point leurs qualités sont rares et sont tout à fait… sont à saluer, on leur donne… on leur montre qu'ils ont de la valeur et qu'ils n'ont pas la nécessité, de la crédibilité presque, de se décourager. Et tout de suite, ils remontent en scène et ils se disent, mais en fait… Enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais ils me disent, ouais, t'as raison, en fait. Tu vois, tu as le… c'est vrai, j'ai la chance de faire ça, j'ai le courage de faire ça, tout le monde ne le fait pas parce que ce qu'on leur dit, les conseils, la motivation, l'énergie qu'on leur donne, c'est quelque chose de réaliste. Je ne vais pas chercher des arguments qui ne sont pas liés à ce qu'ils ont vraiment fait. et là, ça les remet en scène, ils sont contents et deux secondes après, ils sont en train d'aborder, puisque je les ai forcés à aborder. Et j'utilise une pédagogie qui est complémentaire, parce que là, tu les reboostes au niveau du mental, et je les rebooste, mais c'est sans doute que tu le fais aussi, au niveau de la prise d'action, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est découragé et qui a besoin d'être mis en scène, parce qu'évidemment, il a l'impression d'avoir une montagne devant lui, et donc on ne va surtout pas lui proposer d'aller faire une interaction difficile. On va commencer, on va décomposer les choses en tout petits pas, on va lui dire par exemple, tiens, cette nana-là, va lui faire cette remarque-là, et puis après tu t'en vas, juste une remarque. Et en soirée, je pense... En soirée, on est très complémentaire là-dessus. C'est particulièrement efficace, parce qu'en soirée, quand on va vers un groupe et on fait juste l'intention de faire une remarque et de repartir, en fait, on va le faire, et par accident, on va se retrouver dans une conversation. Parce que quand on fait la remarque, il y a du répondant en face, et du coup, ça y est, on est dans une conversation sans l'avoir voulu. Et donc c'est souvent beaucoup plus simple d'y aller avec l'intention de juste faire une remarque, plutôt que d'y aller avec l'intention d'aller séduire cette nana-là, et de prendre son numéro, parce que ça, c'est la montagne qui est décourageante. Bien sûr, exactement. Le sexe, non, la séduction, dans son plus petit cran ou son plus grand cran... C'est juste la coupe de mon jean qui te donne cet effet-là. Mais arrête ! Non, c'est quelque chose de fun, c'est quelque chose d'amusant, c'est quelque chose de cool, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à vous poser 10 milliards de questions, même si on le fait tous, vous n'êtes pas le seul à le faire. On fait en sorte que le moment ou le week-end que vous allez passer avec nous, ce soit un week-end agréable, un week-end dans lequel vous allez garder un bon souvenir. Même si vous n'avez pas de numéro, c'est déjà arrivé, vous passez toujours un bon moment, et vous repartez toujours avec un bagage dans lequel vous nous dites que vous avez grandi, que vous avez évolué. Et ça, ça a plus de valeur que tous les numéros du monde. C'est fatigant et c'est de la bonne fatigue, c'est des bonnes émotions. Et je voulais te parler, toi qui nous regardes, de comment exactement j'ai fait pour me décoincer moi. Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu as du mal à démarrer en drague et pour aborder pour la toute première fois, ma toute première fois, c'était très difficile. Parce que j'ai enchaîné un certain nombre, je ne les comptais même plus, de demi-journées entières où j'allais sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, ça veut dire dans la rue, dans des centres commerciaux, dans des parcs, avec l'intention d'y aller, d'aborder. Et en fait, j'avais trop peur. Je n'avais pas le courage d'y aller. Ça me paraissait une montagne. Et c'était désespérant. Ça, c'était à l'époque, c'était en 2007-2008, quand je vivais en Australie. Ouais, même en 2007, je crois. Je ne dirais pas quel âge j'avais. Je ne sais pas que tu le saches. Quand tu avais genre 3 ans. Pas loin. Putain, heureusement qu'on ne s'est pas croisés, tu ne m'aurais pas plu. Oh là là. Je portais de très belles couches culottes. Pourquoi ? Ça part en vrille, là. Ça y est, tu m'as déstabilisé. Tes premières interactions. Ouais, ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis tombé sur un bouquin de développement personnel qui, dans un tout autre cadre, a expliqué comment se lancer dans une nouvelle... Activité. Activité, une nouvelle entreprise, entreprendre quelque chose. C'était de décomposer cette chose en petits pas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé en tout petits pas. Parce que moi, je reviens de très loin. Et mon premier pas, c'était d'aller demander l'heure. À l'époque, on n'avait pas tous des téléphones portables. Donc, ça se faisait encore de porter des montres. Je suis un jeu de la vieille. Ouais. Et donc, je demandais l'heure. Et après, je faisais une remarque derrière. Et après, je faisais carrément un compliment. Et voilà, chaque étape avait un petit défi supplémentaire en plus. Mais l'essentiel, c'était de choisir à chaque fois un pas de plus qui paraissait très simple. Donc, demander l'heure, c'était très simple. Une fois que j'avais demandé l'heure plusieurs fois, c'était très simple de rajouter juste une remarque derrière, etc. Et au bout de 10 ou 15 itérations comme ça, j'étais en train d'entretenir une conversation, prendre des numéros. Et c'est ça qui m'a débloqué. C'était de décomposer la montagne en petits pas. Exactement. Et il y a un truc que tu fais souvent au moyen de la nation terrain, et que je conseille aussi. Tu te souviens, c'est quand il y a une difficulté de l'assumer, voire de commenter cette difficulté. Ça, c'est de l'or en barre cette méthode. Beaucoup d'hommes ont peur du blanc en interaction. Ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai rien à dire ? C'est quelque chose qu'on voit énormément aussi en simulation et qui les débloque beaucoup. C'est, ben voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant ? J'imagine que tu es en train de faire tes courses. Ouais exactement, je suis en train de faire mes courses. Et là, ils ne savent plus quoi dire. C'est le blanc, c'est la panique générale dans le navire. Alors, que faire ? Et bien, dans ce moment-là, la force numéro une presque que vous pouvez avoir, c'est, et ça peut vous paraître paradoxal, de tout simplement assumer votre difficulté. Et de dire, si vous avez un blanc, dire, ben je suis désolée, ça peut paraître un peu bizarre, mais je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas l'habitude de faire ça et du coup, je me demande, je ne sais pas quoi dire. Et là, ben c'est super couillu. Pourquoi ? Parce que c'est anti-inconfiant que d'assumer, c'est anti-inconfiant que d'assumer justement ces failles. Anti-timides. Anti-timides si tu préfères, que d'assumer ces failles et ces difficultés. Parce que plus vous allez assumer qui vous êtes dans vos qualités comme dans vos défauts, plus la femme va se dire, ce mec sait où il va. Puisque par définition, il sait qui il est. Donc, c'est vachement fort. Et en plus de ça, d'un point de vue purement féminin, en vous voyant dans cette difficulté, la femme va avoir envie de venir vous aider. Elle va avoir envie de prendre la main et de vous aider un petit peu. Même si elle n'est pas forcément, elle ne va pas forcément vous donner son numéro. Elle va venir à votre aide parce qu'elle voit que vous galérez. Elle sait, parce qu'une femme sait que c'est un exercice difficile. Ouais. Et elle va venir, elle va vous dire, et toi alors qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et vous, ben même si elle vous dit la phrase la plus débile du monde, vous allez pouvoir rebondir très facilement dessus. Parce que vous aurez dit ce que vous aviez sur le cœur. En ayant assumé votre difficulté, vous allez pouvoir, inconsciemment, vous allez vous dire, bon ben voilà. Maintenant, j'ai dit le pire, ça ne peut pas être pire, donc je ne peux que remonter. Et ça marche très très bien. Et la raison pour laquelle elle vient à ton secours dans ces cas-là, c'est pas parce qu'elle a pitié. Non. C'est parce qu'elle trouve ça touchant. Parce que c'est une forme de fragilité qui en même temps communique beaucoup de courage. Tu lui montres une faille. Bah oui, parce que se montrer fragile, ça demande du courage, paradoxalement. Et donc c'est masculin, c'est viril que d'assumer sa fragilité. Complètement. Alors en conclusion, bah au ski, tu démarres sur une piste verte, tu ne démarres pas directement sur une piste noire à dévaler une pente glacée à 90 degrés quasiment. Ce serait traumatisant. Et bah dans d'autres exercices, donc d'autres entreprises, c'est pareil. Y compris la drague, y compris aborder des femmes. Donc voilà, c'était le conseil du jour sur comment démarrer doucement. Parce que ça permet de débloquer les choses. Alors si cette courte vidéo vous a été utile, si elle vous a permis des prises de conscience, alors sachez que le module de formation, je ne suis pas dragueur, mais j'ose aborder, va beaucoup plus loin. C'est un sujet qui a un certain sens pour moi, puisque j'ai moi-même eu, il y a 10-15 ans, beaucoup de frustration. Je ne savais pas comment agir sur mes envies masculines. Je ne savais pas comment provoquer la rencontre. Je ne savais pas comment briser la glace. Simplement, principalement, parce que je n'osais pas le faire. Ça me faisait peur et je n'arrivais pas à surmonter cette peur-là. J'ai finalement trouvé la solution. C'était pendant que, en 2008, j'habitais à Sydney, en Australie. J'ai fait un atelier de séduction moi-même à l'époque. J'avais un mentor sur place qui m'a accompagné à travers certaines étapes. J'ai téléchargé ce qui se faisait de mieux à l'époque. J'ai acheté des manuels. J'ai fait une sorte de synthèse de tout cela qui a permis de me débloquer. Et je ne me suis pas seulement débloqué moi-même. C'est-à-dire que, ces dernières années, Morning Kiss a accompagné maintenant plus de 500 personnes pour oser aborder, pour oser s'affranchir de leurs peurs, pour dépasser leurs peurs et pour passer à l'action. Et dans ces 500 personnes, on a vu un peu tous les cas de figure. On a vu certains schémas récurrents qui reviennent régulièrement. Donc, je peux te garantir que ce qui te bloque toi, on l'a déjà vu, on l'a déjà expérimenté. Et on est arrivé à trouver la clé pour débloquer ça. Quelle que soit la cause, quelle que soit qui tu es, on l'aura déjà vu. Qu'on sache que dans ce module de formation, je ne suis pas dragueur mais j'ose aborder, la vidéo principale fait une heure. Et pendant cette heure, je vous livre moi-même des conseils pratiques et actionnables pour surmonter votre peur d'aborder. Il y a aussi des bonus d'accompagnement de 30 minutes, qui sont des témoignages pratiques pour vous aider. Et il y a des fiches PDF qui accompagnent ce module pour fixer les idées principales pour que vous puissiez les retenir. Quel est le coût ? Il est complètement abordable. Parce qu'on est sur un tarif de 37,95€ pour tout ce module pratique d'oser aborder. Et non seulement ça, je prends le risque pour vous, le risque je lui endosse sous forme d'une garantie satisfait ou remboursée. Donc ça veut dire que si pour une quelque raison, tu estimes que ce module ne vaut pas le prix demandé, il suffit de m'envoyer un email à alex.morningkiss.fr et je te ferai un remboursement. Parce que j'ai envie que Morningkiss puisse continuer à avoir 100% de clients satisfaits. Et bien avec un peu de chance, je te retrouve de l'autre côté pour la formation. Le lien est dans la description sous la vidéo. Va voir la page de présentation et tu pourras te décider à ce moment-là. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501